Bonjour et bienvenue dans cet atelier Fleur de Bac. Bonjour. Donc cet atelier Fleur de Bac est le premier atelier concernant la gestion du stress. Et nous allons aborder différents sujets. Mais j'aimerais savoir déjà si parmi vous, si vous connaissez les Fleurs de Bac. Est-ce que vous utilisez les Fleurs de Bac ? Les personnes utilisent les Fleurs de Bac parmi vous ? J'ai vu l'utiliser, mais je ne me souviens plus le nom. D'accord, d'accord. Peu importe. Moi aussi, le Rescue. Le Rescue, d'accord. Oui, j'ai déjà entendu parler, mais pas plus de connaissances que ça. D'accord. Entendu parler de quoi ? Du Rescue ou des Fleurs de Bac ? Des Fleurs de Bac. D'accord, très bien. Moi, j'ai utilisé, j'ai eu l'occasion d'utiliser déjà un peu, mais il y a très longtemps. Aujourd'hui, c'est plutôt les huiles essentielles que j'utilise beaucoup, beaucoup. D'accord. Alors bien, merci pour ce retour. Vous me dites, le Rescue, est-ce que c'est parce que c'est le produit que vous connaissez, c'est le seul produit que vous connaissez, ou c'est parce que vous l'avez pris pour quelque chose de précis ? Parce que je le connais et on me l'a recommandé et j'utilise, il est dans le sac à main. D'accord. Et il est là en cas d'urgence ? En cas d'urgence pour mes enfants, pour moi. D'accord. Très bien. Et les autres fleurs, les autres élixirs, vous ne les connaissez pas ? Si, si, si. Enfin, j'ai eu connaissance, on en a recommandé, donc si, j'ai eu l'occasion d'utiliser. D'accord. Voilà. Alors si je vous pose ces questions, figurez-vous, c'est que je me suis aperçu que la plupart de mes patients, quand je leur conseille les fleurs de Bac, je demande toujours, est-ce que vous connaissez les fleurs de Bac, afin qu'elles puissent prendre, ces personnes, les fleurs d'une façon, avec la connaissance derrière. Et on me dit souvent, ah oui, oui, je connais, j'ai déjà utilisé le Rescue. Et en fait, le Rescue, il passe un petit peu comme passe-partout. La plupart du temps, eh bien, on a tel type de problème, tel type d'émotion, on prend Rescue parce qu'on ne connaît que celui-là. Alors c'est un peu dommage, parce qu'en fait, le Rescue, comme son nom l'indique, il a été fait pour le secours. C'est un remède d'urgence. Ce n'est pas fait pour être utilisé sur du long cours, par exemple. Donc, dans ces cas-là, lorsqu'on veut utiliser les fleurs de Bac à bon escient, il convient de connaître chacune d'entre elles. Parce que chacune d'entre elles va avoir une fonction précise. Donc, c'est ce que nous allons déterminer, c'est ce que nous allons découvrir dans cet atelier. Les 38 élixirs floraux du Dr Bac. Et bien sûr, on aura l'occasion de parler du Rescue. 38 élixirs floraux, 38 fleurs de Bac. Il y a, pour moi, c'est faux. C'est faux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Bac a déterminé 36 fleurs. 36 fleurs, un bourgeon et une eau de roche. Ce qui constitue 38 élixirs plus le Rescue. Alors, nous allons voir également, dans cet atelier, comment se crée un élixir. On va voir comment on utilise un élixir. Et puis, bien sûr, pour démarrer, on va voir comment Bac a déterminé ces différentes fleurs. Car j'imagine que vous n'avez aucune idée. Non. Vous n'avez aucune idée. Alors, les fleurs de Bac, vous savez déjà peut-être quand même, puisque pour certaines qu'ils avaient utilisées, qu'elles agissent sur l'état émotionnel. Par rapport à une huile essentielle, puisque vous, vous avez déjà utilisé des huiles essentielles, est-ce que vous pouvez me donner une grande différence, la grande différence entre une huile essentielle et une fleur de Bac ? On peut l'ingérer. On peut l'ingérer. Les deux peuvent s'ingérer, oui. C'est la fleur de Bac, elle agit au niveau des vibrations, de l'information, alors que l'huile essentielle, elle a aussi ça, mais elle va aussi agir sur le plan physiologique. Voilà. Ça, c'est la première chose sur laquelle il faut se positionner. C'est que dans un élixir floral, vous n'avez aucune molécule. On est sur un produit qui agit que par information. C'est exact. Donc, c'est un produit qui est fait pour intervenir sur l'amélioration des états émotionnels perturbés à travers, donc en suivant les fréquences vibratoires de l'individu. Et les huiles essentielles, les huiles essentielles, l'aromathérapie étant un second atelier sur lequel on va intervenir, prend en compte le côté physiologique en plus du côté énergétique. Voilà. Donc ça, vous voyez, dans l'huile essentielle, vous avez des principes actifs bien précis qui vont intervenir sur le côté physiologique, alors que dans les fleurs de Bac, c'est uniquement de l'information. Et ça, donc, comment ça peut se faire ? En fait, Bac, qui était médecin à la base, Edward Bac, alors il faut le situer, Bac est mort en 1936, C'est une personne qui a beaucoup cherché, entre 1920, 1936, jusqu'à sa mort, beaucoup cherché des réponses à travers le végétal pour améliorer les états de ses patients. Il était chercheur en bactériologie et homéopathe. Alors, l'homéopathie, là, peut-être que vous connaissez tous et toutes l'homéopathie. Oui, oui. Voilà. Alors, souvent, on fait cette similitude avec les fleurs de Bac, parce que, justement, l'homéopathie intervient, agit également par information. Et Edward Bac était proche des travaux de Hahnemann, celui le père de l'homéopathie. Et, un jour, enfin un jour, à un moment donné dans sa vie, avec l'expérience qu'il avait, il s'est trouvé confronté à des problématiques pour trouver des solutions pour ses patients. C'est-à-dire qu'avec les remèdes homéopathiques classiques, eh bien, il ne pouvait pas résoudre tout ce qui se présentait à lui comme problématique. Il eut donc l'idée de se tourner vers le monde végétal pour créer également des remèdes homéopathiques à base de plantes. Vous voyez, pour se dire, là, je vais trouver une parade pour aller plus loin. Donc, il a beaucoup étudié, il a mis en place ses remèdes. Et, malheureusement, eh bien, c'était assez compliqué. Parce qu'il s'est aperçu que le remède qu'il confectionnait à base de plantes avait une polarité positive, donc, qui était opposée à celle des remèdes classiques en homéopathie. Alors, il a fallu qu'il trouve la solution. Comment rendre ces remèdes à base de plantes actifs ? Et c'est là qu'intervient la fameuse solarisation. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce mot ? Solarisation. Eh bien, voilà. Ça, c'est l'une des grandes trouvailles de ce médecin. C'est de trouver, là, le moyen de rendre actif. Alors, actif, je mets des parenthèses, parce que actif, encore une fois, sans principe actif. Actif des plantes, donc des végétaux, avec cette fameuse solarisation. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, par rapport à la confection des fleurs de Bac, mais sachez qu'on a cette dilution qui se fait à travers la solarisation. La solarisation, donc, c'est le soleil. Ensuite, ce qu'il faut savoir également dans cette genèse, par rapport à Bac, c'est que lui, aujourd'hui, c'est une personne qu'on appellerait holistique. Vous savez, holistique, c'est-à-dire le médecin qui prend en compte l'ensemble de son patient. Donc, c'est les différents plans. Pour lui, le médecin ne doit pas se substituer, en fait, au patient. Pour lui, le patient est responsable de sa santé. Et donc, le médecin est là pour aider le patient à recouvrer la santé. Donc, il avait cette pensée, cette vision. Et d'ailleurs, il disait toujours que l'homme, en fait, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas le symptôme qui compte. Les fleurs de Bac, il disait, ce ne sont pas des fleurs pour guérir une maladie, ce sont des fleurs pour guérir un individu. Alors, ce côté fréquent, ce côté vibratoire, c'est quelque chose qui n'est pas récent. Aujourd'hui, la science, la physique, nous apportent nombre de connaissances par rapport, justement, au fait que tout est énergie, que nous sommes énergie, que les informations circulent. Et il y avait une personne, déjà, c'est Albert Einstein. Albert Einstein disait que tout élément dans la nature, alors qu'il soit animal, qu'il soit végétal, qu'il soit humain, qu'il soit minéral, eh bien, émet une fréquence sous forme d'onde. Et cette onde, en fait, se traduit en énergie, en énergie vitale. Et sans cette énergie vitale, il n'y a pas de vie. Ça, c'est Einstein qui disait ça. Et donc, Bac, à travers ses remèdes, ses différents élixirs floraux, eh bien, apporte des réponses par rapport à l'information qui va venir, en fait, rééquilibrer l'individu. Mais comment ? À votre avis, c'est bien beau. On envoie des informations, c'est bien... Ouais, je comprends bien. On sait qu'il y a des ondes, les fréquences passent partout, il y a la Wi-Fi, etc. Mais comment, chez l'individu, cela va se traduire ? Eh bien, tout simplement, pour Bac, il part du principe, comme après, ça appartient à chacun d'être dans cette dynamique ou pas. On n'est pas là pour discuter le bien-fondé ou ce qui n'est pas bien. Pour lui, l'âme connaît le projet de vie. Et en fait, il adresse en permanence les informations par l'intermédiaire du moi supérieur. Et chaque individu n'en a pas conscience. C'est-à-dire qu'en permanence, on a des informations, des informations. L'âme qui, elle, connaît la direction, c'est le GPS. Si on veut aujourd'hui prendre par rapport à la voiture, c'est le GPS. L'âme envoie la direction et puis la personne elle prend une autre direction. Voilà. C'est comme, voilà, vous êtes venu aujourd'hui, ici, vous êtes venu avec le GPS et puis au lieu de suivre le GPS qui vous a amené à porte, eh bien, vous avez voulu changer de direction. Vous seriez peut-être trouvé sur la route de Paris, la route de Marseille, ou voilà. Après, ce n'était pas de la faute du GPS. On est d'accord. Eh bien, là, c'est la même chose. On a un plan de vie. Il y a quelque chose de bien précis. Il y a toutes les informations qui nous viennent pour suivre cette direction et à un moment donné, eh bien, on dévie. Alors, on dévie, bien sûr, parce que la vie n'est pas simple. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. On a plein d'expériences, il y a plein de... l'éducation, il y a plein de choses qui se mettent en place dans notre vie quotidienne et qui fait que, ben voilà, on a des choix. Est-ce que je fais le bon choix, le mauvais choix, etc. Et à un moment donné, eh bien, il y a la petite voix, la petite voix qui est là, qui sait dire, tiens, mais non, c'est ça, il faut faire. Et puis, ben, la petite voix, on ne l'entend pas, on l'étouffe. Et puis, ce qu'on n'entend plus, c'est le mental, c'est là. C'est ce qui nous vient, parce que parfois, on confond intuition et mental. On a vite fait dit, ah ouais, j'ai l'intuition, là. Et puis, en fait, c'est le raisonnement, c'est le fait que... C'est peut-être justement parce qu'on rencontre du stress en face de nous et qu'on n'est pas toujours, comment dire, en calage avec notre intériorité pour répondre à ce stress, en fait, ou pour l'accueillir en nous et justement suivre notre GPS intérieur. C'est ça. C'est souvent dans ces cas-là. C'est souvent dans ces cas-là. Des comportements qui sont inadéquats et qui vont renforcer une personnalité au détriment de notre être profond. Exactement. Et d'ailleurs, la plupart du temps, quand on se perd quelque part, c'est quand on est stressé, évidemment. C'est lorsqu'on est envahi par les émotions. Et donc, les fleurs de Bac, comme je le disais tout à l'heure, elles sont là pour rééquilibrer l'état émotionnel par rapport à des perturbations qui peuvent être présentes. Et lorsqu'on est en état de stress et surtout en état de stress permanent, eh bien, on suit la voie qui se présente à nous sans écouter, encore une fois, la bonne, la boussole. On ne suit plus la boussole, quand on est déboussolé. Et la notion de comportement, la notion de personnalité, dans ces cas-là, est importante parce que Bac, par rapport à cette âme, eh bien, son idée, c'est tout simplement de reconnecter non seulement la personnalité par rapport à l'âme, mais en fait, c'est cette trilogie, c'est reconnecter l'âme, le corps et l'esprit. Voilà. Et ça, c'est ce que les fleurs de Bac, pourquoi elles ont été conçues, en fait. Bac a conçu ces fleurs de Bac dans cet esprit-là. Et encore une fois, ce n'est pas le symptôme, ce n'est pas la maladie, mais c'est l'homme qui prime. Ensuite, on peut se poser une autre question parce que c'est bien beau, mais comment il a fait pour déterminer 38 fleurs comme ça par rapport à leur fréquence. Alors, il a dû en tester des centaines et des centaines. C'est sûr qu'il n'est pas tombé comme ça. Tiens, je prends celle-ci, je prends celle-là, etc. Alors, l'histoire explique que Bac passait ses vacances au Pays de Galles parce que Bac, il est anglais, était anglais et il allait passer ses vacances au Pays de Galles et il aimait bien la nature et c'est dans la nature quand il se promenait, eh bien, il était attiré par telle ou telle fleur et puis il a testé. Alors, il a testé sa langue et il sentait, voilà, il avait cette notion-là, cette faculté. Mais, quand on y regarde de plus près et son... parce qu'on a très peu, en fait, d'explications, on en a très peu, en fait, des travaux de Bac, on en a très peu, mais il y a une chose que moi, j'ai relevé dans ce qu'il disait à l'époque, c'est qu'il a pris en compte que dans le milieu végétal, il y a deux ordres, il y a l'ordre inférieur et l'ordre supérieur. Et dans l'ordre inférieur, en fait, eh bien, il y a les végétaux qui ont des fréquences de type inférieur, donc des fréquences qui résonnent à l'étage inférieur, même par rapport à l'homme. Par contre, il y a des végétaux qui ont des fréquences de l'ordre supérieur, qui ont des fréquences du même ordre que l'humain, que l'homme, voire plus. Et donc, ce sont ceux-là qui l'intéressaient. Ce sont les végétaux de l'ordre supérieur, ceux qui avaient donc des fréquences élevées et qui pouvaient donc, par le fait d'apporter ces fréquences, eh bien, élever les propres fréquences vibratoires de l'individu et donc permettre de faire évoluer cette personnalité et donc le comportement. Est-ce que c'est clair ? Oui. C'est bon pour tout le monde ? Oui. Voilà. Ça, je pense que quand tout ça s'est compris, après, lorsqu'on prend les fleurs de bac, on les prend différemment. On ne les prend pas comme, voilà, je prends un produit, je prends un complément alimentaire ou je prends... Non. On les prend autrement. Et d'ailleurs, on va voir comment on les prend. C'est une démarche spirituelle de prendre une fleur de bac. Ah oui, c'est... On va dire... Vous savez, il y a les cérémonies du thé japonais. On pourrait dire qu'on pourrait avoir la cérémonie, effectivement, la prise de fleurs de bac. Oui, absolument. Pour moi, bac, en fait, ça reste une personne à part. Vous savez, dans ce monde, il y a des grands hommes, il y a des personnes plus ou moins célèbres et puis quand même des gens qui ont apporté beaucoup et on se demande d'où ils sont sortis, ces gens-là. La bac, pour moi, en fait partie. Pour moi, bac, c'est vraiment quelqu'un pour lequel j'ai vraiment d'admiration par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il a mis en place. Il était malade, en plus, c'était quelqu'un qui avait une tumeur, c'était quelqu'un qui était même condamné tôt et puis qui a quand même... Bon, il est mort assez jeune, mais il a eu le temps de faire tout ça. Et surtout, il n'a jamais abdiqué. Et aujourd'hui, donc, on a ses élixirs. Alors, des élixirs, vous, sur le marché, si vous achetez des fleurs de bac ou des élixirs floraux de façon générale, vous pouvez trouver d'autres, d'autres types de fleurs que celles que l'on va voir, d'autres élixirs que celles qu'on va voir. Mais moi, je respecte vraiment ce qu'il lui a mis et comment il les a fabriqués. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Parce que je me dis que s'il a déterminé ça comme cela, en fabriquant cela comme cela, eh bien, je ne vois pas pourquoi on va changer quoi que ce soit parce que c'est ça, à la base, qui était vraiment performant. Et donc, aujourd'hui, moi, je me réfère vraiment à ce que Bac a fait. Le mode de fabrication, il est important, j'imagine ? Oui, bien sûr. C'est ce qui va déterminer l'apport de cette quintessence des fleurs de Bac. Parce qu'en fait, puisque vous avez compris maintenant que c'est de la vibration, il est évident que c'est une véritable quintessence que l'on va percevoir de la fleur, enfin de l'élixir, parce qu'encore une fois, il y a 36 fleurs, un bourgeon et une eau de roche. mais ce qu'il faut savoir derrière tout cela, c'est qu'à la base, à la base, quand Bac allait à la campagne chercher ses fleurs, c'était des fleurs sauvages. Des fleurs sauvages. Donc, si on veut respecter aujourd'hui vraiment une fabrication adéquate des fleurs de Bac, à l'initiale, ce sont des fleurs sauvages. Donc, comment sont fabriquées ces... Enfin, comment obtient-on cette solarisation ? C'est ça maintenant qui va nous intéresser parce que c'est bien beau. Il a eu ce génie, mais comment ça se passe ? En fait, la solarisation, ça lui est venu, parce que c'était quelqu'un qui vivait dans le présent. C'est là qu'on voit quand on est dans le présent, dans ce qu'on fait, quand on ne l'est pas. C'est qu'il s'est aperçu qu'en allant, cueillir une fleur par-ci, une fleur par-là, et qu'il y avait de la rosée, parce qu'il allait se promener le matin, il y avait de la rosée. Et donc, il y avait de la rosée sur la fleur. Et c'est là qu'il s'est aperçu que la chaleur du soleil donnait, en fait, à la rosée la fréquence vibratoire de la fleur. Et c'est là qu'il a eu l'idée de faire cette solarisation. Il a compris que soleil, eau, végétale, eh bien, on avait une résultante au niveau de la fréquence et la fréquence des végétales. Et donc, vous comprenez pourquoi, en plus, il est allé chercher des végétaux de l'ordre supérieur. je n'y reviens pas. Et aujourd'hui, cela fait que chaque fleur qu'il a sélectionnée a sa propre fréquence. Eh oui, il a sa propre fréquence. comme chaque, vous savez que nous avons différents corps, ce qu'on appelle les auras, vous connaissez cela. Eh bien, nous avons également chaque corps à sa fréquence. Eh bien, chaque fleur à sa fréquence. Alors, je reviens à ce qu'il disait, les fleurs de Bach permettent de de reconnecter l'âme, le corps et l'esprit. Alors, le corps, quand on parle de corps, c'est l'ensemble des différents corps. Alors, juste pour en venir à la solarisation, parce que du coup, tu ne nous expliques pas... Oui, oui, je vais venir. Donc, la solarisation se fait de la façon suivante. Parce que l'idée, à l'arrivée, c'est de faire un élixir. Donc, la première chose pour faire un élixir, c'est de prendre un grand récipient, enfin, un récipient en verre. On y remplit de l'eau, une bonne ou pure. Une bonne ou pure, on ne va pas prendre une eau polluée. Et, on va y jeter les différentes les différentes fleurs. et à partir de là, on va laisser à peu près trois, quatre heures infuser. Donc, c'est une infusion. C'est une infusion au soleil et à l'abri du vent. Au bout de trois, quatre heures, on va retirer délicatement les végétaux, on va retirer les impuretés et on va créer une teinture mère. Vous voyez, teinture mère, on connaît ça aussi en homéopathie. Et la teinture mère, c'est quoi ? Eh bien, c'est un mélange qui se fait avec 50% d'eau et 50% d'alcool qui trait à 40%, notamment, on peut prendre du cognac. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Première partie, solarisation. Deuxième partie, on a la teinture mère. Et la troisième partie, celle qui va être le produit fini, c'est l'élixir. Alors, l'élixir, c'est une dilution au 1 250ème. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'on va prendre une portion de ma teinture, ma teinture mère, on va y rajouter 249 portions d'alcool à 40%. Et cela est fassole mon élixir. 1 250ème. C'est ce que Bach a déterminé. Il a déterminé 38 élixirs et la dilution, c'est 1 250ème. Il y a un deuxième mode de fabrication parce que, en fait, la solarisation, elle est faite, elle est proposée surtout pour les végétaux qui sont récoltés en printemps-été. pour les végétaux qui sont en amont de la saison et notamment les tiges, les arbustes, eh bien là, nous faisons une décoction. La décoction, encore une fois, c'est comme vous avez l'habitude de faire une décoction de l'hiver, par exemple, mais c'est la même chose. Donc là, on va prendre un récipient en émail ou en acier. On va remettre toujours de la bonne eau, une bonne eau pure. On va monter en ébullition pendant 30 minutes. On laisse refroidir. On retire les fleurs. On enlève les impuretés et on filtre. On fait la même chose pour obtenir une teinture mère. 50% d'eau, 50% d'alcool titré à 40%. Et ensuite, on va créer son élixir de la même façon au 1,250ème. Voilà comment on obtient un élixir mode Edouard Bach. C'est bon pour tout le monde ? C'est bon. Donc, une fois que ces élixirs sont faits, il n'y a plus qu'à les utiliser. Alors, comment les utilise-t-on ? Le Rescue, par exemple, vous le preniez comment ? En gouttes ou en spray sous la langue. Sous la langue. D'accord. Vous me disiez que vous preniez avec... Vous avez pris certaines fleurs... Oui. Vous les preniez comment ? Je crois que c'était en gouttes. Oui. Il y avait une bouteille que je gardais dans le frigo et je prenais 10 gouttes ou 50 gouttes d'un jour. D'accord. Et que vous preniez ponctuellement. D'accord. Non, ce n'était pas ponctuellement, c'était en cure. Oui, en cure. Oui, en cure. D'accord. Alors, l'utilisation peut se faire à différents niveaux. Ce que je fais, généralement, en ce qui me concerne vis-à-vis de mes patients, parce que je conseille à mes patients, moi, je leur propose d'acheter directement les flacons d'élixir en liaison avec leur correspondance. C'est à eux de mélanger dans un peu d'eau 4 gouttes. On va prendre 3, 4 gouttes par élixir parce qu'on va voir tout à l'heure qu'on peut être amené à prendre un, voire plusieurs élixirs, une synergie. Donc, admettons que la personne ait besoin de 3 élixirs, elle va acheter les 3 élixirs et elle va compter 3, 4 gouttes de chaque élixir qu'elle va mettre un petit peu d'eau et boire. D'accord ? Ça, c'est très simple. On peut mettre directement, effectivement, sous la langue. Pourquoi je préfère, ça c'est personnel, pourquoi je préfère l'utiliser avec de l'eau ? Tout simplement parce que l'eau est un facteur favorisant pour l'information. L'eau transmet. Donc, c'est plus, pour moi, c'est plus intéressant de les utiliser dans l'eau. Ensuite, vous avez une autre possibilité. C'est de faire vous-même votre élixir en prenant un flacon comme ceci, un flacon qu'on va choisir d'une façon ambré pour qu'il n'y ait pas les méfaits de la lumière dans le produit. Et on va mettre 75% d'eau et 25% d'alcool tiré à 40%. et on va mettre une goutte de l'élixir pour 10 ml. C'est-à-dire qu'un flacon de 10 ml, c'est très simple, vous prenez 75% d'eau, 25% d'alcool et une goutte et vous avez votre flacon pour faire votre cure comme vous, madame, vous avez eu l'occasion de le faire avec votre bouteille. Si vous prenez un flacon de 30 ml, eh bien, c'est la même chose mais vous mettez 3 gouttes. Pour les enfants, pour les personnes en délicatesse avec l'alcool, on va plutôt choisir un flacon de 10 ml dans lequel on ne va pas mettre d'alcool, on va mettre 100% d'eau. Alors, on va prendre un petit flacon justement parce qu'il va y avoir moins de délai de conservation puisqu'il n'y a pas d'alcool. Donc, c'est pour cela qu'on va pour un petit enfant, pour une personne qui ne peut pas prendre d'alcool pour des questions de religion parce que pour la santé ou autre, eh bien, il ne va pas rajouter de l'alcool. Mais on peut également utiliser, parce que là, c'est la prise orale, bien sûr, mais on peut utiliser également en local. Prendre les fleurs de Bac en local. Notamment chez les nourrissons. Un nourrisson, on peut mettre dans son bain. Deux, trois gouttes dans son bain. On peut masser la plante des pieds ou les poignets. Voilà les différentes possibilités d'utilisation des élixirs floraux. C'est bon ? C'est noté ? Et en les respirant, ça ne fait pas ? Vous aurez toujours une action, quel que soit le mécanisme de prise. Vous voyez, là, par exemple, là, j'en ai un, c'est Aspen. on va voir tout à l'heure à quoi il sert, ce produit. Rien que le fait de le tenir, j'ai déjà l'information qui passe. Donc, il est évident que, évidemment, on le verra quand on fera l'atelier de l'aromathérapie, le côté olfactif permet d'avoir les informations. Donc, on va l'inspirer, on va s'en mettre un petit peu sur le poignet, on va l'avoir toujours sur soi. Alors, bien sûr, on ne va pas le mettre à côté du portable. D'accord ? On ne va pas les mettre dans la cuisine à côté du micro-ondes. Vous comprenez pourquoi ? Mais, on a différentes possibilités d'utilisation et pourquoi pas de les respirer. effectivement. Rien, rien va à l'encontre de cela. Donc, si c'est bon pour tout le monde, nous allons maintenant aborder les élixirs pour que vous puissiez, vous, déjà, voir quels sont les élixirs qui vous conviennent, connaître un peu plus les différents élixirs. Et ces élixirs, une chose que je ne vous ai pas dite aussi, que Bach, comment il a déterminé une classification, il a fait une sorte de classification au niveau émotionnel. Il s'est aperçu que parmi tous les patients qu'il avait, il y avait toujours une constante au niveau de l'état émotionnel de ses patients. Et en fait, il a classé sept états émotionnels. et dans ces états émotionnels vont ressortir les différents élixirs floraux. Il y a l'état émotionnel de peur qui renferme cinq élixirs. Il y a le doute qui renferme six. Il y a le désintérêt qui renferme sept. Il y a l'état de solitude qui renferme trois. Il y a l'abattement et le désespoir qui renferme cinq. Non, pardon, huit. Et il y a la préoccupation envers autrui, l'ingérence vis-à-vis des autres qui renferme cinq. Je ne sais pas si j'en ai oublié. Donc, tout cela pour comprendre qu'il a classifié sept états émotionnels dans les cas où on va retrouver les différents élixirs. Et ce que je vous propose maintenant, c'est la déclaration découverte de ces élixirs à travers ces sept états émotionnels et que vous puissiez vous découvrir les élixirs qui vous conviennent maintenant. J'insiste, maintenant. Pourquoi ? Je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire une synergie d'élixirs. Généralement, c'est cinq à sept maximum. Parce que si on ne fait pas attention, on va voir que tous les élixirs nous correspondent. Parce qu'à un moment on est dans sa vie par rapport à tout ce qu'on a vécu et on pourrait faire le cocktail des 38 élixirs. Non, ce n'est pas le but. Le but, c'est de chercher vraiment mon état émotionnel du moment, dans quelle situation je suis par rapport à la fleur qui me correspond. Donc, ce que je vais vous demander, c'est très simple. Je vais passer un questionnaire. Donc, ce questionnaire, c'est un questionnaire qui va permettre d'avoir son profil par rapport aux fleurs de Bac. Et vous allez noter ce qui vous correspond par rapport aux questions. Et vous découvrirez les fleurs. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas réfléchir trop longtemps. C'est juste ça me correspond, ça ne me correspond pas. Et je note automatiquement les fleurs. Voilà. Mais, encore une fois, j'insiste. C'est ce que vous ressentez maintenant. Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent. D'accord ? Ce n'est pas forcément le problème qui a été vécu, etc. C'est ce que je ressens. Si je ressens que je suis dans tel cadre par rapport à la question, alors, ok, c'est cette fleur qui me correspond. D'accord ? Et après, à la fin, quand on aura terminé cette sélection de questions, eh bien, vous saurez votre profil de fleurs de Bac. D'accord ? Vous êtes prête ? Oui. Oui, ok. Alors, la première question qui concerne l'état émotionnel, là, on est dans l'état émotionnel de peur. La première question, éprouvez-vous des peurs, des paniques ou des terreurs ? Voilà. Donc, est-ce que, parmi vous, il y a des personnes qui sont dans cet état-là ? Dès qu'il y a, vous voyez, aujourd'hui, on est dans un temps orageux, il suffit qu'il y ait le tonnerre et tout de suite, vous allez vous cacher. sous le lit, si vous pouvez rentrer dessous. Voilà. Donc, il ne personne. Par contre, si c'était le cas, quelle est la fleur qui correspond ? Alors, n'hésitez pas, si vous avez une réponse qui vous vient parce que vous avez un vieux souvenir, n'hésitez pas, même si c'est faux, on s'en fiche, on n'est pas là. Voilà. Alors, alors ici, la fleur qui corresponde, c'est Rock Rose. Rock Rose ou Elianthème. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que sur les flacons, donc, les élixirs floraux, le nom est toujours en anglais et en français. Bach était anglais, donc, vous aurez toujours le nom en anglais. Et vous avez un chiffre, donc Rock Rose, notamment, c'est le numéro 26. Alors, ne vous inquiétez pas, ce chiffre n'a aucune valeur. Ce chiffre, c'est uniquement la classification alphabétique du nom anglais. Il se fait que Rock Rose sort, étant la 26e fleur de Bach. D'accord ? Voilà, parce que des fois, je mets cette précision, puis après, à la fin, on me dit, mais pourquoi chacun des numéros, à quoi ça sert, etc. Alors, du coup, on perd son esprit à réfléchir à pourquoi il y a un numéro. En fait, il ne sert uniquement à classifier la fleur. Donc, Rock Rose, c'est pour toutes ces personnes, tous ces comportements, toutes ces personnalités, toutes ces personnes qui vivent de grosses terreurs, qui font des cauchemars, les personnes qui sont terrorisées, paniquées, vous savez, figées. Dès que ça ne va pas, ils sont bloqués, dans leur vie, ils peuvent avoir des phobies, ils sont en angoisse permanente. Ils sont, alors tout de suite, ça se porte ici, vous savez, la diarrhée, on se vide, on est vraiment, vraiment très, très, très impacté par ce qui nous arrive. donc là, Rock Rose va permettre de redonner du courage, de mieux maîtriser son comportement et d'être beaucoup plus calme et dépasser, avoir à dépasser l'événement. Voilà. Donc, Rock Rose est faite pour ces cas-là. D'accord ? Donc là, apparemment, ça ne concerne personne, donc personne ne va noter cette fleur. La seconde, on est toujours dans la peur. Là, par contre, avez-vous peur de certains événements dont vous connaissez les origines ? Est-ce que, par exemple, vous avez peur des animaux ? Est-ce que vous avez peur de quelque chose de précis ? Vous voyez, comme le dentiste, comme la peur de prendre l'ascenseur, la peur du noir. En fait, une peur connue. Avez-vous ? Une peur connue ? Oui. Voilà. Deux personnes ont des peurs connues. D'accord ? Trois ? Trois peurs connues. D'accord. D'ailleurs, cette deuxième question est souvent, ou du moins, l'élixir qui va venir, est souvent correspondante avec les enfants. Vous allez voir, c'est vraiment un des élixirs qui est souvent donné chez les enfants qui ont des peurs. Et oui, ils ont peur. Ils ont peur du noir, ils ont peur de tel animal, ils ont peur. Ils savent de quoi ils ont peur. Alors, lorsque nous savons de quoi nous avons peur, donc apparemment, nous avons trois peurs personnes dans l'assistance, eh bien, pardon, c'est celle-ci, eh bien, la fleur, c'est mimulus ou en français le mimula. Dès que j'ai une peur connue, c'est l'origine de ma peur, je sais que je peux prendre mimulus. Le mimulus va permettre d'être beaucoup plus positif par rapport à la situation et de faire face d'une façon plus sereine et d'avoir une certaine distance. En fait, on va gagner en tranquillité. Voilà. Donc, si vous avez plein de la souris, de l'araignée, de l'ascenseur, de prendre l'ascenseur, si, par exemple, si, un petit bémol par rapport à l'ascenseur, si on tombe dans l'état phobique, c'est-à-dire, si je suis vraiment en état phobique pendant, dans l'immédiat, bon, ce n'est pas le cas, on n'est pas dans l'ascenseur. Ça serait, on l'a vu tout à l'heure, rock rose. D'accord ? Il y a une idée aussi, c'est que, pour mémoriser, parce que là, bien sûr, même si après, vous aurez l'occasion de reprendre cet atelier, de revenir dessus, il y a un petit moyen mnémotechnique pour que vous puissiez situer la fleur par rapport au tempérament, par rapport à la personnalité. C'est tout simplement d'y adjoindre le prénom d'une personne que vous connaissez. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qui fait que ça aide à retenir la correspondance de l'état émotionnel et de la fleur. Voilà. Si vous avez Tanjane qui a peur des souris, eh bien, vous pouvez mettre Tanjane avec Mimulus. Et vous verrez que ça va revenir plus facilement. Moi, c'est comme ça qu'au début, je me suis un peu habitué. C'est-à-dire que pour m'entraîner, j'essayais de, parmi les gens que je connaissais, les classer par rapport à l'émotion, par rapport à l'état émotionnel. Voilà. C'est juste une petite astuce que je trouve intéressante. Alors là, la réponse est déjà donnée. Avez-vous des appréhensions, des craintes imprécises, des prémonitions ? Donc là, on est toujours dans la peur, mais là, on n'est plus connu. C'est des impressions. Ah, j'ai peur de ce qui va se passer. Ah oui, qu'est-ce qui va se passer ? Ah, j'en sais rien, mais je ne me sens pas bien. J'ai un pressentiment. Il va se passer quelque chose. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vivent comme cela. Et puis, en fait, eh bien, elles sont toujours à penser à ce qui va se passer de mal. Donc, cette fleur, c'est Aspen ou le tremble. Et le tremble, vous savez, c'est le feuillage du tremble. Il tremble comme cela. Eh bien, généralement, quand on est dans cet état-là, dans cet état où on a des suppositions qui sont donc son fondement, qu'on est en peur, eh bien, on tremble. On a un numéro à être, on tremble. Est-ce que cette fleur parle à quelqu'un ? Du moins, à cet état ? Non ? Personne en particulier. Eh bien, sachez que, voilà, pour les personnes, pour les personnes qui, les internautes, ceux qui peuvent avoir ce genre de peur, eh bien, c'est Aspen ou le tremble. J'ai une... Oui ? Donc là, dans le descriptif, je vois qu'il y a rythme cardiaque, cauchemar, somnambulisme. Oui. Donc, ça voudrait dire que la personne qui ferait du somnambulisme, par exemple, devrait prendre cette... On pourrait lui conseiller. À toutes les personnes, effectivement, qui sont éligibles à Aspen ne sont pas forcément somnambulants. On est d'accord. Par contre, à l'inverse, par rapport à votre question, oui, si quelqu'un fait du somnambulisme, en plus, on voit qu'elle a des problèmes de rythme cardiaque et puis, il suffit d'y poser des questions parce qu'en fait, pour vraiment déterminer les fleurs de bague, vous voyez, il y a ce genre de questions. Mais après, on peut aller un petit peu plus loin, justement, pour en savoir plus sur la personne et, effectivement, poser la question et comment tu te sens dans ton quotidien ? Est-ce que tu as des appréhensions ? Ah ben oui, oui, oui. Donc là, vous savez obligatoirement que c'est Aspen. La quatrième fleur concernant la peur, ça va être la réponse de la question suivante, c'est vous inquiétez-vous régulièrement pour les autres ? Redoutez-vous qu'il leur arrive malheur ? Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui sont toujours en train de s'inquiéter pour les autres ? À s'oublier même, c'est-à-dire que je ne m'occupe pas vraiment de moi-même, mais il y a toujours peur de ce qui arrive aux autres, notamment de mon entourage, mes enfants, bien sûr, on a le droit de s'inquiéter, mais si on est toujours là à se protéger, à dire à son fils, à sa fille, voilà, avant de sortir, est-ce que tu as pris, est-ce que tu as mis ton bonnet parce que tu ris d'attraper une otite ? Est-ce que tu, vous voyez ce que je veux dire ? Alors, si vous êtes plutôt dans cette catégorie-là, on peut vous classer comme une mère poule. La mère poule, mais par contre, qui peut être ennuyeuse pour ceux qui sont autour, parce que là, chez moi, les baskets, vous voyez ? Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans... Voilà, d'accord, donc nous avons une candidate. Alors, cette candidate, elle est éligible à Red Chestnut, qui est le marroni rouge, qui, donc, permet de calmer le jeu. C'est-à-dire que, en prenant Red Chestnut, vous n'allez pas être... vous distendre de... si c'est vos enfants ou si c'est quelqu'un de votre famille, par exemple, vous n'allez pas laisser tomber. On est d'accord ? Vous allez toujours être dans la recherche du mieux-être pour cette personne-là, mais vous le ferez avec plus de discernement. Vous serez moins étouffante. Vous voyez ? Ça va permettre de lâcher un petit peu la pression et puis pour vous aussi, parce qu'il faut aussi s'occuper de soi. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, généralement, ces personnes-là, je ne sais pas si c'est votre cas, c'est que vous oubliez là-dedans. Au lieu de vous occuper de vos propres ressentis et de pouvoir gérer votre vie, vous êtes toujours accrochés au masque de l'autre. C'est un peu ça ? Oui, voilà. Donc, prenez, oui, voilà. Donc, vous pouvez prendre effectivement un chestnut, vous verrez. Ça permet, encore une fois, vous n'allez pas les perdre, vous n'allez pas les mettre aux oubliettes, mais au moins, ça va aider tout le monde et vos enfants et vous. Cinquième question concernant l'état de peur, cherchez-vous souvent l'avis des autres et préférez-vous suivre cet avis plutôt que le vôtre ? C'est-à-dire, est-ce que vous faites partie des personnes qui n'ont... savent à peu près ce qu'il y a de l'eau ? Mais, par contre, on va plutôt écouter l'avis des autres, on va demander l'avis des autres. Alors là, on est passé dans le doute. Vous voyez, là, on est... Parce qu'à demander l'avis aux autres, on n'est plus dans la peur. Là, on est dans l'état émotionnel de doute. Le manque de confiance. Ah bien sûr, voilà. Alors, le manque de confiance, c'est quelque chose qui peut être aussi en correspondance avec plusieurs fleurs. On va voir qu'il y a des fleurs plus spécifiques pour le manque de confiance, mais dans ce cas-là, en fait, c'est que je n'ai pas confiance en quoi ? Tout simplement, je n'ai pas confiance à cette petite voix qui me dicte. Vous voyez, cette petite voix dont on parlait tout à l'heure, l'intuition. C'est-à-dire qu'au fond de moi, je sais ce que je dois faire. Je sais ce qu'il y a de bien. Mais c'est plus fort que moi. Je vais les demander. Et puis, bien sûr, ceux à qui je vais demander, ils n'ont pas la même expérience que moi. Ils n'ont pas la même vie que moi. Donc, chacun va me donner son avis. Par exemple, voilà, je vous demande à chacun, chacune, votre avis. Vous allez peut-être me donner plusieurs avis. Alors, ça ne va peut-être pas m'arranger. Puis, à l'arrivée, c'est peut-être celle qui m'aura plus séduit. Je vais lui dire, bon, ok, je vais faire comme elle m'a dit. Mais seulement, ce qu'elle m'a dit, ce n'est pas du tout en relation avec ce qui est dans mon projet, dans mon plan de vie. Alors, cette fleur qui répond pour permettre de suivre sa propre intuition, on l'appelle aussi la fleur du troisième œil. Ce n'est pas pour rien. Cerato ou Plumbago. Ça va permettre de moins m'occuper de la vie des autres, de plus respecter et faire confiance à mon intuition. En fait, j'ai à voir mon opinion à moi. Je ne vais pas forcément sans arrêt aller me fourvoyer à demander l'avis des autres. et la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe ? À un moment donné, on est déçu, on est aigri et puis parfois, on en veut aux autres, on s'en veut de ne pas avoir écouté sa propre intuition. Cerato, c'est la fleur que je propose très souvent pour les personnes qui sont dans, qui ont des projets, des projets d'ouverture, de cabinet, par exemple, parce que comme j'accompagne beaucoup de praticiens, et évidemment, qui ont des doutes, qui ont des petits manques de confiance, qui ont des peurs, des doutes, etc. Et puis, ils vont écouter les uns les autres et qui ne vont pas forcément prendre les bonnes décisions. Eh bien, Cerato, c'est la fleur qui correspond. Ensuite, toujours dans l'état émotionnel du doute, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui hésitent souvent entre deux choix ? Ça peut être pour les dames, tout simplement pour choisir une robe, voilà, et puis souvent, vous achetez les deux. Alors, le porte-monnaie, il n'est pas forcément, mais voilà, je n'arrive pas à choisir et, eh bien, comme je ne sais pas choisir, je prends les deux. Alors, c'est vrai pour une paire de chaussures qui est à moindre frais, mais dans la vie, il y a des choses, il y a des choix plus importants, professionnels, personnels, et je ne peux pas choisir. Alors, à ce moment-là, c'est la gnavel, c'est, en anglais, c'est le sclérantus. Ça correspond aussi pour les personnes qui ont des changements d'humeur. C'est la personne que vous voyez, par exemple, une fois, qui est gai, ah, elle est gai, vous la revoyez dix minutes après, elle est triste, elle a changé d'un coup, là, vous voyez, eh bien, elle, c'est sclérantus. Ça vous parle, sclérantus ? Oui. Est-ce que c'est toujours bon pour tout le monde ? Est-ce que ça vous correspond, ce rythme ? Et, voilà, ça vous donne des réponses à vos questions et ça vous apporte. D'accord, très bien. Vous me dites, s'il y a des choses sur lesquelles il faut revenir aussi, vous n'hésitez pas. En fait, moi, j'aurais une question, parce qu'on peut, effectivement, à un moment donné, se retrouver dans une. Oui. Comment est-ce qu'on est vraiment sûr ? C'est-à-dire que, par exemple, vous, vous êtes un consultant en fleurs de Bac, donc j'imagine que, quelque part, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu général. Oui. Et comment on fait vraiment pour aller dans, affiner vraiment et trouver la plante vraiment ? Parce que, quand on est dans les doutes, il y a plusieurs, en fait, choses. Oui. C'est pour ça qu'il faut bien cerner, effectivement, entre, on voit, entre la gnivelle, par exemple, et le plumbago, enfin, le sclerontus et cerateau, on voit cette différence. On est toujours dans le doute, mais là, on voit qu'il fait, il demande l'avis à tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui est très précis. On voit la différence entre la personne qui peine à faire ses choix. Donc, quand on a, pour conseiller justement un doute, eh bien, il faut interroger le plus la personne par rapport à son état de fonctionnement. Et alors ça, c'est aussi un entraînement. Moi, quand je reçois mes patients, la plupart du temps, le temps qu'ils s'installent, les personnes qui aiment bien parler, il y a des personnes qui c'est plus difficile, on n'a pas trop d'échanges avant de démarrer la consultation, mais parfois, il y a des personnes qui, entre le moment où elles arrivent et le moment où on va démarrer la consultation, eh bien, elles vont parler et aussi, elles vont parler d'un point de vue verbal et aussi d'un point de vue corporel. Et là, on a des indications. On a déjà des indications. On va déjà se situer. Alors, ça va être peut-être justement un petit peu flou, mais on va se situer. On va dire, tiens, ah, cette personne, vu comme elle s'explique là, elle va avoir des problèmes de choix. Donc, je vais noter quelque part dans ma thèse Minabel. Et ensuite, pour être certain, je vais poser la question. Et vous, par rapport à votre fonctionnement, madame, quand vous avez à faire des choses, comment ça se passe ? Est-ce que vous, voilà, est-ce que vous prenez des décisions facilement, rapidement ? Est-ce que vous faites vos choix ? Vous voyez ? Et la personne, elle va le dire. Elle va dire, ben non, vous savez, je suis toujours indécise. Alors, si elle me répond ça, effectivement, là, j'ai pointé Minabel. Si elle me répond, effectivement, ben moi, je sais à peu près toujours ce que je veux faire, par contre, c'est vrai que je me plante tout le temps parce que je suis sans arrêt demandé aux autres. Donc là, c'est serré à taux. Après, c'est un entraînement. Alors, c'est pour ça que ce que je vous convie, vous voyez ? Comme vous disiez tout à l'heure, mettez un prénom par rapport à, même si c'est fou, ce n'est pas grave, à la fleur qui correspond. Peut-être que dans 3-4 jours, quand vous y reviendrez, vous verrez que ça ne correspond pas. Donc, vous avez changé de prénom. Mais, exercez-vous. C'est-à-dire que quand vous allez rencontrer des personnes avec qui vous avez discuté, dans ce que vous allez ressentir, vous dire, ah tiens, elle est Minabel, ah tiens, elle est Red Chesnut. Ah tiens, vous voyez, quand vous allez rencontrer la personne qui va sans arrêt être en train d'expliquer qu'elle a toujours peur, qu'elle arrive avec ceci à un tel, qu'elle a... Ah, cette personne doit être Red Chesnut. Entraînez-vous. Vous allez voir, après, c'est comme ça, je veux vous dire, c'est comme ça que j'ai fait. Parce que moi, au début, quand je me suis formé au fur de bac, c'est pareil, on se dit, oh là là, il y a 38, effectivement, il y a 7 classifications émotionnelles. Alors, comment aller retrouver l'une par rapport à l'autre ? En plus, il y a des noms anglais et nous l'ons français. Alors, ceux qui ne parlent pas anglais, ce n'est pas évident. Eh bien, le tout, c'est d'être récurrent et de s'entraîner. Voilà. En plus, il n'y a pas de risque aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est, admettons que vous ne preniez pas la belle fleur ou donniez à quelqu'un ses râteaux pour Gnavel. Ce n'est pas grave. Il ne va pas y avoir d'empoisonnement, il ne va pas y avoir d'interaction, il ne va rien se passer de négatif. Ça, c'est la sécurité. Donc, vous n'avez pas à vous poser la question « Mon Dieu, mon Dieu, je m'aperçois, je me suis trompé, je n'ai pas donné la bonne fleur. » Je n'ai pas donné la bonne fleur, on ne va pas se tirer. Justement, il y a la possibilité de tester avec des tests kinésiaux. Oui, bien sûr. Oui, on peut faire le test musculaire, le test, bien sûr. Alors, c'est très simple pour les personnes qui connaissent le test musculaire, les tests en kinésiaux. Il suffit de faire le test uniquement en mentalisant ou en nommant la fleur. Et puis, tant qu'il n'y a pas de fleur qui répond, dès qu'il y a une fleur qui répond, c'est la bonne. Effectivement, puisqu'on est dans l'information, comme on le dit depuis le début, le test kinésiologique, c'est quoi ? C'est avoir cette correspondance énergétique et savoir ce qui correspond à l'individu. Et c'est uniquement de l'information. Donc, à partir du moment, on va mettre en liaison par juste la pensée de la fleur ou même la personne, si on l'a, elle peut la prendre sur elle. Par exemple, vous tenez dans votre main et puis on va tester. Bon, à ce moment-là, il faut les 38 fleurs et on va tester les 38. Donc, ce n'est pas forcément adéquat. Mais par le nom, vous prenez la liste et puis vous nommez à voix haute les fleurs et vous testez en test musculaire et vous avez effectivement des réponses. C'est possible. absolument. Alors, est-ce que vous faites partie des personnes qui vous découragez facilement au moindre obstacle ? Dès qu'il y a quelque chose sur votre chemin, vous arrêtez. Alors, si c'est le cas pour les personnes à qui ça peut arriver, eh bien, la réponse, c'est Jean-Cyane. Vous savez, c'est ce sens. Donc, ces personnes qui ne leur font pas grand-chose pour qu'ils arrêtent leur projet, ce qu'ils sont en train de faire. ils ne vont pas chercher à passer outre. En fait, c'est des grands pessimistes. Voilà. Ah, je n'y arrive pas, ce n'est pas bon, c'est difficile, c'est trop dur, ce n'est pas pour moi. Voilà. Donc là aussi, on est dans un cadre que tout à l'heure c'était vous qui disait la confiance. On est encore dans le cadre de confiance. C'est-à-dire que je ne me sens pas à la hauteur, ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai pas, c'est trop dur, je ne suis pas assez formé, je n'ai pas assez d'argent, je ne gagnerai pas assez d'argent. Vous voyez, donc j'arrête. Au lieu de me dire trouver une solution, j'arrête. Donc, là, c'est Jean-Cyane. Jean-Cyane, en anglais ou en français, c'est pareil, c'est Jean-Cyane. Il y a quelqu'un à qui ça parle ? Il n'y a pas de Jean-Cyane parmi nous ? Renoncez-vous facilement en acceptant le sort, la fatalité. Est-ce que vous êtes des personnes qui vous dites « Ah, à quoi bon, c'est comme ça ? » Donc, le côté fataliste. Alors, ce sont des personnes, la différence avec le précédent, ce sont des personnes qui, elles, se disent « Ah, à quoi bon de continuer ? » Mais elles vont continuer. Voilà, c'est la différence avec la personne de tout à l'heure. Pour répondre à votre question, Madame, tout à l'heure, vous m'avez posé la question vis-à-vis de comment bien situer dans le même état émotionnel. Vous voyez, d'un côté, on peut percevoir la personne qui, elle, vous dit « Ah, moi, c'est stop. » Alors là, ok, c'est la fleur qu'on a vue précédemment. Et si c'est la, c'est donc j'ancienne, si c'est la personne qui dit « Ah oui, ben oui, je suis quand même prêt, je vais bien essayer encore un peu, je vais quand même. » Alors, à ce moment-là, la personne est plus gorse. Vous voyez, la subtilité, elle se situe là, c'est juste être certain de, est-ce que vous êtes la personne qui va être prêt à continuer ou pas du tout. Donc, la personne qui va prendre gorse, elle va reprendre, encore une fois, confiance et elle va avoir plus de certitude, elle va avoir plus foi au résultat, elle va, et à ses capacités, et donc, c'est, c'est la personne qui reprend espoir. Ça va te redonner de l'espoir, de l'espoir d'aboutir à quelque chose. Il y a des gorse, des ajonques ? Alors, ni jantienne, ni gorse. Parfait. Alors là, peut-être que ça va parler un peu plus. Est-ce que vous faites partie des personnes qui remettaient les tâches à plus tard ? Est-ce, ou alors aussi, est-ce que vous êtes des personnes qui manquaient d'énergie, notamment pour démarrer le matin ou pour démarrer une nouvelle tâche ? Vous avez une nouvelle tâche de travail et là, c'est dur à démarrer. Une fois que c'est parti, c'est parti. Mais vous êtes dur à démarrer ou vous remettez à Hollande. Autrement dit, là, on est dans le côté de la procrastination. On est vraiment dans la procrastination. On a des procrastinateurs et tristes ? Ah oui, ça peut m'arriver. Ah oui, ça, oui. Alors, encore une fois, sachez que c'est, ça va prendre en considération si c'est factuel. Je ne sais pas si ça s'est arrivé, si ça m'est arrivé il y a quelques mois, il y a quelques mois. Là, c'est actuellement, je sens que dans ma vie, tout se met en place, que je démarre bien les choses et que, voilà, je ne vais pas me positionner dans Horde Bim. On est d'accord. parce que la fleur, c'est effectivement Horde Bim ou le charme. La personne qui remet toujours l'ombre. Manque d'entrain, dès qu'il faut démarrer quelque chose, eh bien, c'est difficile et encore une fois, quand elle est partie, c'est bon, c'est lancé, c'est lancé. Donc, la fleur va permettre de redonner de l'entrain et de permettre à la personne de tout de suite se mettre en selle rapidement. Ça, la procrastination, ça fait partie aussi des problèmes de confiance en soi. On attend, il y a des gens qui vont toujours attendre, on va attendre mieux, il y a toujours mieux, il y a toujours mieux à faire. Ça, c'est un jugement, c'est quelque chose qu'on a qui marque aussi le manque de confiance. C'est pour ça, comme je le disais tout à l'heure, la confiance, c'est générique et après, on va voir différentes fleurs qui vont pouvoir être plus spécifiques dans cet état de confiance en soi. Ensuite, la question suivante, c'est, êtes-vous insatisfait ? Est-ce que vous êtes partie des gens, des personnes qui cherchaient votre voix ? En fait, est-ce que vous faites partie des personnes qui avaient fait multiples choses dans votre vie, mais qui n'avaient encore pas pu trouver ce qui vous fait vibrer ? Voilà, c'est ça, la question, c'est ça et la réponse, la fleur qui correspond, c'est pour ces personnes-là, les personnes qui ont fait mille métiers, qui ont fait mille endroits, qui n'ont pas encore posé les valises. et bien, c'est will hot ou la folle avoine. Ce sont les personnes, en fait, que dès qu'ils sont dans un endroit, et bien, il faut qu'ils changent, ils ne sont pas bien, il faut qu'ils changent, donc ils vont voir ailleurs, donc ils vont tester autre chose. Et donc, à force, à force, à force, à force, et bien, ils se fatiguent et puis, en fait, ils ne trouvent pas leur voix, ils n'arrivent pas à se poser. Donc, la fleur va leur permettre de mieux construire leur vie, de mieux déterminer ce pour quoi ils sont faits, et donc, de plus papillonner dans tous les sens. Voilà. Il y a des folles avoines ? Pas de folles avoines ? On n'a pas de folles avoines. Ensuite, la question suivante, êtes-vous rêveur ? Absent, distrait, déconnecté par rapport à ce qui vous entoure ? Donc là, on passe dans un autre état que Bach a déterminé, un autre état émotionnel, c'est le désintérêt. C'est-à-dire que, vous voyez, vous êtes ailleurs. Vous vous désintéressez de la vie qui est là, que vous vous désintéressez. Vous êtes absent, vous êtes dans les nuages, rêvés. C'est dans les personnes aussi, parfois, qui somnolent, qui préfèrent, à la limite, qui préfèrent dormir. Dormir pour ne pas penser au monde dans lequel ils vivent. C'est un peu se perdre. Parfois, même, ce sont des personnes qui ont des substances. Vous voyez, pour... Voilà. Alors, pour celles et ceux qui sont dans ce cas-là, la fleur, c'est Clématite, c'est Clématis. C'est aussi une fleur, tout à l'heure, on parlait de Mimulus pour les enfants, que je retrouve aussi de temps à autre par rapport à ses âges. Les enfants, par rapport à l'école, qui sont... qui ont des problèmes d'apprentissage et les parents disent, ah ben oui, mais vous savez, il est rêveur, il est toujours à rêver, déjà, il n'est pas présent. Mon fils n'est pas présent, ma fille n'est pas présente. Bien, on leur donne Clématite. Voilà. Donc, le Clématite permet de vivre le présent, de retomber dans le présent. Quand je disais tout à l'heure, on prend les fleurs d'un peu d'eau et on prend quatre gouttes de chaque fleur, la prise se fait généralement sur trois semaines. et les flacons qui sont de cette taille, en fait, sont faits pour à peu près, par rapport à ces posologies, pour faire trois semaines. Au bout de trois semaines, théoriquement, vous voyez, quelqu'un qui est un peu dans les nuages, eh bien, le temps peut être beaucoup plus court, mais moi, je me base toujours sur le flacon, je me dis, voilà, on fait trois semaines et après, on fait le point. Parce que, ce qui peut se passer aussi, c'est qu'à la fin des trois semaines, la personne, ça y est, elle est revenue sur Terre. Mais on va s'apercevoir que peut-être, il y a un autre état, il y a un autre mode de fonctionnement qu'il va falloir corriger avec une autre fleur. Voilà. En fait, c'est aussi un petit travail de détective, savoir, voilà, quel type, qu'est-ce qui correspond et surtout, dans le temps présent. ensuite, est-ce que vous êtes nostalgique ? Est-ce que vous faites partie des personnes qui disent, oh là là, mais avant, c'était mieux, de mon temps, c'était mieux. Oh, ma pauvre dame, si vous le saviez, aujourd'hui. Et puis, moi, je ne pourrais pas connaître, mais alors, avant, quand même, c'était mieux. Personnes qui sont toujours en train de regarder des albums qui sont toujours en train de regarder des photos du passé et qui ont vraiment la grande nostalgie. Alors, les personnes qui sont nostalgiques, on va leur conseiller Onescle ou Le Chèvrefeuille. Ce sont toutes ces personnes, encore une fois, qui vivent dans le souvenir. Avant, c'était mieux. Donc là aussi, comme un peu avec Clématite, vous voyez la différence quand même, parce que Clématite, ce n'est pas présent parce qu'on est dans les nuages. Là, ce n'est pas présent parce qu'on est dans le passé. Mais les deux vont permettre donc de reconnecter l'individu, la personnalité par rapport à son plan de vie d'une façon donc identique, mais en étant plus pointu par rapport au fait qu'il y en a une qui est dans une personne qui est dans les nuages et une personne qui est dans le passé. Ensuite, est-ce qu'il y a des personnes qui vivent sans plaisir, qui sont résignées ? Les personnes qui, voilà, ils ont, on arrête tout là, maintenant c'est fini, je n'y arriverai jamais. Les personnes très tristes, vous savez, qui sont toujours le visage comme ça, qui regardent même par terre, qui est résigné. on dirait de leur taper dans le doigt, vas-y, on n'y repart, non, laisse-moi tomber, continue toi, continue, laisse-moi tomber, coupe la corde, je tombe dans le cou, c'est bon. Les personnes qui sont vraiment très apathiques, en fait. vous allez pouvoir conseiller ou utiliser l'églantier, en anglais, real rose, c'est vraiment pour les grands résignés. Là, on est au-delà de Gorce, on est au-delà de Jean Sian, on a vu Jean Sian, bon, ok, il arrête au premier obstacle, mais bon, on va faire autre chose. On a vu Gorce qui, voilà quoi, bon, on va essayer d'autres choses, Mais là, résigné de chez résigné, donc c'est Will Rose. Will Rose va redonner de l'énergie vitale, cette âme énergie vitale dont on parlait tout à l'heure, que Bach et que Einstein parlaient par rapport à l'information où il disait que sans l'énergie vitale, il n'y a pas de vie. Donc c'est, vous voyez, le résigné n'a pratiquement plus de vie. À présent, est-ce que vous êtes épuisé ? Alors, épuisé, mentalement, physiquement. Ça, c'est une fleur souvent que je conseille en complément des autres. Ça peut être ma fleur centrale parce que souvent, les personnes qui me consultent sont fatiguées et mentalement et physiquement. Alors, à ce moment-là, c'est l'olivier. L'olivier qui va redonner de l'énergie et qui va donc permettre de remonter la pente et qui va bien être en synergie avec les autres fleurs que j'aurais déterminées. L'olivier, moi, c'est souvent un tronc commun parce que j'ai des gens qui viennent voir qui sont apathiques, fatigués et donc qui n'ont plus trop le goût à vivre. OK. Alors, à combien de fleurs êtes-vous là déjà ? Est-ce que vous avez déjà déterminé un certain nombre de fleurs ? Combien ? Deux. Combien ? Deux. OK. C'est bien. Oui, il y a plus que deux qui disent mieux. Tant que ça ? Je vous vois compter là-bas ? Non, c'est parce que je réfléchissais parce que il y a des questions qui me parlent mais est-ce que c'est le moment présent ? Voilà, c'est ça qui compte. Alors, c'est ça qui compte. Et pour éviter de trop se poser la question, il faut y répondre vite. Voilà, parce que si vous commencez à réfléchir, c'est fichu. Donc, c'est, voilà, c'est là, est-ce que c'est moi maintenant ou c'était avant ? Voilà. Ce qui était avant, c'était avant. Maintenant, je suis comme ça. Donc, si vous avez, d'ailleurs, ce que vous pourrez faire après, quand vous reprendrez vos fleurs que vous aurez déterminées après ce questionnaire, repenchez-vous sur chaque fleur en vous reposant la question est-ce que ça, c'est moi maintenant ? Là, ici et maintenant. Très important. Ok. Alors, est-ce que vous vous ressassez dans votre tête des pensées obsédantes ? C'est-à-dire, on appelle ça aussi le petit vélo qui tourne sans cesse. Sans cesse, c'est les idées fixes et parfois même la nuit. C'est nuit et jour où on a le petit vélo qui est toujours en train de tourner. Sans arrêt, on a des préoccupations incessantes, on a des pensées obsédantes. et bien, si c'est le cas, c'est le marronnier blanc, le white chestnut. Alors, on a plusieurs marronniers, vous avez remarqué, il y a le red, là maintenant, il y a le white, donc il ne faut pas les mélanger. Il y en a un qui est dans l'état de peur et là, celui-ci est dans l'état de désintérêt. Donc, là, c'est vraiment les idées fixes. Style, vous connaissez ça, vous partez le matin, vous entendez à la radio ou une chanson et vous poursuit toute la journée. Eh bien, là, c'est pareil, c'est une idée fixe, c'est quelque chose qui vous préoccupe et vous n'arrivez pas à vous en défaire. Alors, le problème d'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est que plus vous allez vouloir vous en défaire et plus elle va s'imprégner cette chose. Pourquoi ? Parce qu'une pensée de cet ordre-là va créer des neurones et toutes les heures, ça va doubler. Donc, à un moment donné, plus vous allez vous en sortir et plus vous allez créer des réseaux qui vont ancrer la pensée obsédante. Donc, watch this note. Ensuite, nous avons la question suivante, est-ce que il y a des personnes qui répètent souvent les mêmes erreurs ? C'est-à-dire que on a une expérience, mais on refait la même chose. on sait que quand il y a telle situation que je mets en place, systématiquement, ça se passe comme ça, je le sais, donc je sais qu'il faut changer, je sais que ce n'est pas bon, eh bien, je retombe à chaque fois dedans. En fait, je ne tiens pas compte, en fait, de mes expériences. Je ne tiens pas compte et je refais en permanence. ça correspond aussi au niveau de la santé, ça correspond aussi aux personnes qui font régulièrement, qui ont les mêmes symptômes à chaque période de l'année. Je pense notamment aux allergies chez ceux-là. Il y a des personnes qui me disent « Ah, systématiquement, entre telle date et telle date, je fais un rhume ou je fais une grippe. » Les personnes, elles sont programmées, quoi. Ce n'est pas à savoir s'il y a des virus, s'il y a... Non, non, mais de toute façon, je fais ma grippe de telle date à telle date. À la limite, d'ailleurs, elle sait que quand va arriver la date, il n'y a rien à faire, la guette va arriver. Donc, ici, on est avec la réponse de Chastnut Bud, 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 comme bug, vous savez, à chaque fois, pom, erreur, pom, erreur. Eh bien, c'est le bourgeon de marronnier. Donc, voyez, là, on n'est plus dans une fleur. Ça fait partie de l'exception dans les 38 fleurs. Je vous ai dit, il y a 38 fleurs, il y a un bourgeon. Eh bien, le voilà, le bourgeon. C'est celui, donc, qui va permettre de changer ce fonctionnement en maîtrisant mieux ses pensées et en étant, enfin, de mieux maîtriser ses expériences, plutôt, et d'éviter, donc, de remettre le couvert, de refaire la même erreur la fois d'après. Ensuite, est-ce que vous avez des coups de blues ? Sans raison. C'est d'ailleurs que tout va bien un seul coup, pouf ! Un coup de blues. Il n'y a rien qui... Il n'y a rien de passer extraordinaire, mais vous avez un coup de cafard qui vous tombe dessus. Alors, pour répondre à ces coups de blues, la fleur idéale, c'est la moutarde, en anglais, mustard. C'est la dépression soudaine. Quelque chose qui arrive là, maintenant. Alors, c'est aussi pour les personnes qui peuvent mal vivre ou être inconfortables dans un changement d'état. Par exemple, à l'adolescence, quand l'enfant passe à l'adolescence. Voilà, il y a des inconforts. La ménopause, après, chez les femmes, lorsqu'elle arrive à la ménopause, c'est un état, un changement. Voilà. Donc, la moutarde peut être indiquée. De même, comme on l'a vu tout à l'heure, aussi, sclérantus, changement d'humeur, par rapport au choix, etc. Parfois aussi, par rapport à un changement de ce genre, on peut associer sclérantus et moutarde. Alors, êtes-vous distincts vers les autres ? Est-ce que vous faites partie ? Alors, cette question, rentre dans le cadre de la solitude. on est dans un autre, dans le quatrième état émotionnel qui est celui de solitude. Donc, évidemment, la question, elle est toute trouvée. Si on est distant avec les autres, on risque de se retrouver un peu seul. Ça, c'est clair. D'accord ? Alors, si c'est le cas, si vous êtes quelqu'un qui est très rigide, qui vous sentez supérieure aux autres, très indépendante, eh bien, c'est water violette. Donc, la violette d'eau, l'automne des marées. Généralement, ce sont les personnes qui vont écouter les autres, mais qui vont faire à leur idée. Vous voyez, là, on n'est plus avec ces râteaux-là, on est à l'inverse. C'est en fier, très, très, très hautain. Alors, cette fleur va permettre d'être beaucoup plus ouvert aux autres, aller vers les autres, ouvrir le cœur, un peu plus ouvrir le cœur et avoir plus de dignité vis-à-vis des autres. Ensuite, est-ce que vous êtes impatient ? Alors, impatient, vous voyez, c'est la réponse, c'est impatiente. c'est la fleur, comme son nom l'indicte. Alors, on a vu que Aspen, c'était pour les gens qui tremblaient, le tremble. Eh bien, ici, impatiente, c'est pour les personnes qui sont impatientes. Les personnes qui font tout vite, qui parlent vite, qui mangent vite, qui raisonnent vite et qui trouvent que même autour d'eux, ça ne va pas assez vite. Donc, ces personnes-là, au lieu de déléguer, ils vont faire à la place des autres. parce que ça ne va pas assez vite. Donner, conseiller un patient, va permettre de détendre et de rendre la personne beaucoup plus tolérante et d'accepter que les autres, eh bien, aillent aussi à leur rythme. Et surtout, ce sont des gens qui vont éveiller leur capacité d'écoute. Parce qu'évidemment, comme ils sont dans leur schéma, rapide, 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 ils n'écoutent plus personne. C'est comme ça. Ah non, laisse tomber, je le fais à ta place parce que tu n'es pas assez rapide. Ça ne va jamais être fini à temps. Oh, si j'avais su, j'aurais fait moi-même parce que voilà, ce sont ces gens-là. Recherchez-vous en permanence la compagnie d'autrui pour parler de vous en écoutant peu les autres. Là, je pense que vous devez avoir des noms à mettre. Les personnes qui sont vraiment toujours, toujours, c'est la personne qui va vous demander comment vous allez, vous n'avez pas le temps de répondre et elle parle de ses problèmes, elle parle d'elle en fait. C'est vraiment la personne, c'est la brouillère en l'occurrence, qui a besoin d'un auditoire. Donc, quand elle est seule, elle est mal. Donc, elle a besoin de quelqu'un pour aller parler, mais parler d'elle. Et quand on sait que tout le monde, la seule chose qui intéresse les gens, c'est de parler de soi-même, alors quand on a des gens qui viennent sans arrêt nous parler d'eux-mêmes, nous parler d'eux-mêmes, eh bien, c'est un peu délicat. Et en fait, donc, ils sont égocentriques, ils pensent qu'il y a eux. Ils vous posent la question, est-ce que tu vas bien ? Ah, ça va ? Ah, ben non, mais moi, tu sais, en ce moment, j'ai mal ici, j'ai mal là, oh, si tu savais ma vie, etc., etc. Et puis, vous avez, en vous posant la question, mais quand est-ce qu'elle va s'arrêter ? Quand est-ce que ça va se terminer ? Et vous attendez le moment pour pouvoir vous échapper. Donc, cette fleur va permettre d'être beaucoup plus à l'écoute des autres, va permettre d'être, de partager, va encore ouvrir, s'ouvrir aux autres. Ce sont des gens, justement, qui ont des problèmes souvent aussi à ce niveau-là. Pas sûrement, c'est des gens qui, donc, vous savez, au niveau de la gorge, au niveau de ce centre énergétique. Autre question, cachez-vous votre souffrance en donnant le change avec un masque jovial. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Là, on rentre dans un autre état émotionnel qui est la sensibilité excessive. Et en fait, pourquoi ce n'est pas évident ? Parce qu'il est possible que vous connaissiez, ça peut être aussi parmi vous, le cas, mais que vous connaissiez des personnes qui sont dans cet état-là mais que vous n'en avez pas conscience. Vous ne savez pas ce qu'elles vivent. C'est-à-dire, vous avez des personnes qui, quand vous les voyez, elles sont toujours joyeuses. D'ailleurs, vous les enviez. Ah, vous dites, moi, j'ai envie de comme elle à chaque fois. Ah, respire le bonheur, etc. Mais seulement, ce que vous ne savez pas, c'est que quand elles se retrouvent seules, quand elles, par exemple, le soir, rentrent chez elles, c'est le blues, c'est les pleurs, c'est le cafard, c'est elle n'est pas bien. Mais seulement, devant les autres, elle ne veut pas le montrer. Donc, elle porte un masque. C'est le fameux masque jovial. Mais la personne est très, très, très triste. Donc, je dis, c'est difficile à cerner parce que, si vous ne la connaissez pas dans les deux phases, c'est... Alors, moi, je pose des fois la question quand je suppose. Selon comment la personne s'exprime, comment elle me dit les choses, à un moment donné, ou alors, la personne aussi qui vient consulter, donc il y a un souci, mais qui est très volubile. À la limite, tout juste, ça n'explique pas que tout va bien dans sa vie, alors qu'elle vient consulter. Donc, vous vous dites là, il y a un décalage. Alors, petit à petit, on lui pose la question. Alors, tout simplement, madame, une fois qu'on a démarré, est-ce que vous seriez, vous, du genre, ou vous qualifieriez-vous d'être du genre à être joyeuse avec les autres pour ne pas montrer vos problèmes aux autres. Par contre, est-ce que quand vous êtes seul, vous n'auriez pas une grande tristesse, vous ne traînez pas une grande tristesse ? Et la personne se rend pour lui. C'est comme ça qu'on arrive à décéder parce que ce n'est pas évident, cette personnalité n'est pas évidente. Mais par contre, dans ces cas-là, donc, c'est Aigre Moine. C'est Aigre Moine qui va permettre donc de redonner cette joie, cette joie intérieure. Souvent, ce sont des personnes, d'ailleurs, qui, pour noyer un petit peu cette tristesse, vont se noyer dans des substance, dans l'alcool. Ça ne va tellement pas bien qu'il faut évacuer, il faut oublier. C'est ce qu'elles pensent faire. Alors, quand vous rencontrerez des gens comme ça, ou vous aurez l'impression d'avoir des gens hyper joyeux à chaque fois que vous les voyez comme ça, posez-vous la question. Voyez, si derrière, ce n'est pas un masque. Est-ce que vous éprouvez des difficultés à dire non ? Alors là, ça, c'est quelque chose qui est très récurrent. une fleur que je conseille très souvent pour les personnes qui n'osent pas dire non. C'est-à-dire que la personne a ses activités, c'est la personne qui peut avoir donc déjà du temps compté dans sa vie et puis qui ne va pas oser refuser à apporter l'aide à quelqu'un. Vous voyez, parce qu'en plus, sa personne, on la connaît, on sait qu'on peut compter sur elle. Ah ben tiens, Tanjane, est-ce que tu peux garder le petit dimanche mais comme Tanjane, elle est très gentille et puis elle ne veut pas créer de conflits, elle ne veut pas qu'il y ait de problèmes entre nous, elle va dire oui. Mais ça va lui peser parce que Tanjane, elle n'est plus toute jeune. Tanjane, elle a d'autres choses à faire, etc. Et donc, eh bien, la personne, à force, eh bien, elle va se perdre. Et souvent, ça l'épuise et puis, donc, c'est des gens qui vont aussi être facilement à pleurer, etc. mais elles vont toujours vouloir faire plaisir de peur, de peur de ce que vont penser les autres, de peur, du refus. Alors, la fleur, c'est centauri. En anglais, c'est centauri. Donc, eh bien, quand on va utiliser cette fleur, on va quand même rester altruiste, on va quand même aider les autres. Mais, quand je ne pourrais pas, je saurais dire ah non, je suis désolé. Là, je ne peux pas. C'est-à-dire, refuser poliment. Là, j'aurais plus peur de, en fait, de m'affirmer, de dire ah cette fois, ça ne sera pas possible ou non, ça, je ne pourrais pas le faire. Ah, ok, ce n'est pas grave. Alors, cette fleur, encore une fois, est-ce qu'il y a des centauri parmi nous ? Non ? Je vois que tu marques tout de la thyroïde. Oui, alors ça peut être effectivement aussi tout ce qui touche le côté, voilà, cou, thyroïde, petit thyroïde, etc. Est-ce qu'on peut le donner en partant de là, sans forcément ? Il faut quand même aller, ce n'est pas parce qu'on a quelqu'un qui a un trouble de la thyroïde qui va rentrer forcément dans ce cas-là. C'est comme tout à l'heure avec le trouble cardiaque quand on a vu avec la fleur concernée. Par contre, on peut poser la question. Vous avez une personne qui a ces troubles-là, incidemment, c'est lui poser la question. Et vous, comment ça se passe dans votre vie ? Est-ce que vous arrivez facilement à vous affirmer quand il y a des choses que vous ne pouvez pas accepter à le dire ? Ah ben non, jamais. Là, on sait que oui. maintenant, êtes-vous trop sensible aux influences extérieures ? C'est-à-dire que, eh bien, votre environnement, c'est lui qui a pris le pas sur vous. quand il y a quelque chose, un changement, par exemple, vous avez à déménager, eh bien, systématiquement, vous n'êtes pas bien quand vous changez de lieu, quand vous changez de... voilà, tout ce qui va être autour de vous, vous êtes vraiment très sensible aux influences étrangères. D'ailleurs, cette fleur, j'ai eu l'occasion de donner au maître et à son chat parce que ce n'était pas le maître qui avait vraiment des problèmes, c'était son chat. Il avait déménagé et son chat, eh bien, n'était pas bien. Il faisait des sottises, etc. Enfin, il y avait un problème. Tout simplement parce que le chat, vous savez, les chats, eux, ils sont casoliers, ils ont leur coin. Eh bien, Walnut, ça a permis aux chats de mieux se... se comporter. Et je vous ai dit que j'ai fait prendre au maître aussi. Quand je conseille des fleurs, par exemple, à des enfants et des animaux parce que les fleurs ont compréhionné aux animaux, les animaux, par exemple, tout simplement, par exemple, un chat, parce que le chat, le problème, c'est que l'odeur, l'odorat, quand on ne trompe pas un chat, on lui met quelque chose d'autre que ce qu'il a habitué de manger, tu ne la fais pas. Alors, il suffit de le mettre, par exemple, sur le cou, là, le cou, de masser le chat en lui parlant gentiment et le maître de prendre. Pourquoi le maître ? Parce que lui, rappelez-vous, c'est de l'information. Et si, dans son ressenti, le maître va mieux, eh bien, que ce soit un enfant ou un chat, le ressenti, il va aller là, il va aller auprès de l'enfant, auprès de l'animal. Et quand je conseille chez les enfants, donc, on l'a dit tout à l'heure, les petits, on peut les mettre sur le corps, mais quand on conseille, je conseille notamment des enfants qui ont 5 ans, qui ont 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, des enfants en bas âge. Moi, je pars du principe que le problème émotionnel ne lui appartient pas à l'enfant. L'enfant, s'il a un décalage par rapport à son projet, c'est qu'il y a quelque chose qui a été mis en place et souvent, c'est parental. Donc là, il y a deux choses, il y a deux raisons pour lesquelles je dis aux parents vous allez prendre la même fleur que l'enfant. La première, c'est cette résonance. Déjà, si le parent s'équilibre, si le parent va mieux par rapport au problème de l'enfant, l'enfant va le ressentir et ça fera l'effet boule de neige. Mais seulement, il y a une deuxième raison pour moi qui est très importante et qu'on reverra très certainement dans l'atelier EFT parce que c'est la même pratique que je fais. C'est que quand on dit aux parents de prendre les fleurs avec l'enfant en même temps, ça montre à l'enfant que ce n'est pas le problème. Papa, maman prend le produit comme moi. Donc, je ne suis pas moi le problème. Vous comprenez ? Ça, pour moi, c'est très important parce qu'en fait, moi, je suis persuadé que le problème, c'est pas le problème. l'enfant n'a pas le problème. Vous voyez, ça, c'est aussi une de mes petites marottes que je dis à la région qui me disent « Ben oui, mais moi, alors je leur explique et ils comprennent. » Un jour, j'ai une dame qui m'amène son petit qui, on va dire, elle avait 6-7 ans et alors les enfants, ça va vite, une consultation, ça ne passe pas des heures et en plus, les choses se font rapidement. Dans la discussion, il nous dit tout de suite son problème et dans sa discussion, et d'ailleurs, ce n'est pas le premier cas, mais cet enfant, je me rappellerai toujours, son problème, c'était la peur. Et la peur de quoi ? Il avait peur pour sa maman. En fait, il était devenu la mère poule, le red chestnut, mais c'était l'inverse, ce n'était plus la mère qui avait peur pour l'enfant, c'était la peur. Il avait des raisons à cela, des raisons familiales. Et ça, je l'ai eu plusieurs fois chez les enfants. Et donc, quand j'ai eu fini la séance, la maman était dans la salle d'attente et à la fin, elle me dit, bon, c'est très bien, j'explique, ça s'est bien passé. La question qu'elle me pose, c'est laquelle ? C'est, je vous le ramène quand ? Je la regarde, je me dis, mais vous n'avez pas besoin de me le ramener. Par contre, si vous continuez à avoir le comportement que vous avez dans votre famille, devant l'enfant, vous pouvez me l'amener toutes les semaines. Et après, on a discuté avec la maman et il est clair qu'il y avait un travail aussi à faire avec les parents. Très souvent, de toute façon, quand il y a à corriger des perturbations chez un enfant, on peut se dire qu'il y a à corriger chez les parents. Mais, pour en revenir à cette prise chez l'enfant, vous voyez, je fais toujours en sorte que le parent prend, enfin, au moins les deux parents, au moins un parent, peu importe, mais prennent les fleurs elles-mêmes. parfois, on va diluer avec d'autres fleurs pour les parents, ce n'est pas seulement dans la discussion s'il y a de la colère ou autre, on va voir la fleur pour la colère, mais je fais prendre en même temps. Petit aparté sur ce que je n'ai pas dit tout à l'heure par rapport à l'utilisation des fleurs. Ensuite, êtes-vous susceptible de colérique ? Ben voilà, je n'ai pas fait exprès. Eh bien là, c'est le ou. Les colériques, toutes les personnes qui sont jalouses, les personnes qui se mettent en colère pour un oui, pour un non, donc ce sont des personnes qui sont frustrées, eh bien c'est le ou. Le ou. Le ou va permettre d'être plus dans le, dans le pardon, dans le discernement et dans la compassion. Donc, être moins dans la réaction. On va plus agir et être moins dans la réaction. Donc, vous voyez, le ou, c'est pour les jaloux, les envieux, les rancuniers. Vous sentez-vous ? Ah ! Voilà, ça, on parlait de la confiance tout à l'heure. Ben voilà, la fleur de la confiance et là, on rentre dans un autre état émotionnel qui est celui de l'abattement et des espoirs. Est-ce que vous êtes, vous vous sentez inférieur aux autres ? Est-ce que vous manquez justement de confiance en vous ? Là, c'est vraiment la confiance. Là, on est dans l'état où j'ai des personnes, moi, qui me décrivent, par exemple, ils ont un projet, ils ont quelque chose à faire et ils me disent, oui, mais moi, de toute façon, j'y arriverai pas parce que je suis moins bon que les autres. Et moi, je pose la question, mais vous connaissez les autres ? Ben non, comment vous pensez qu'ils sont moins bons ? Ah oui, effectivement, ben oui, mais en attendant, c'est ce que j'imagine. Encore une fois, c'est mon ressenti, c'est ce qui est en moi, c'est ma perception. Et les fleurs de Bach, c'est ce que disait Bach, encore une fois, on ne corrige pas, rappelez-vous, le symptôme, mais on corrige la perception, donc, de ce que je ressens. C'est mon ressenti qui est en liaison avec mon système de vie, mes croyances, mes expériences. Donc, cette fleur, c'est le mélèze, l'arche. Alors là aussi, c'est une fleur qui est très souvent conseillée. Et vous, tout à l'heure, vous me disiez que vous aviez pris dans une grande bouteille des fleurs, ça vous est arrivé. Eh bien là, c'est une fleur, souvent aussi, qu'on peut mettre pour les personnes, par exemple, les enfants, les étudiants, ou même pour vous, si vous avez des examens à passer, à mettre dans une bouteille et à boire régulièrement, même pendant toute la période de l'examen. Vous savez que vous allez faire, pendant, vous allez passer une journée d'examen, peu importe quel type d'examen, eh bien, vous pouvez, en même temps, ça va vous hydrater, eh bien, vous mettez 3, 4 gouttes dans la grande bouteille d'eau. Je crois que c'est celle-là que j'avais prise d'ailleurs. Oui, généralement, c'est, voilà, c'est assez commun. Ça n'empêche pas de rajouter d'eau de fleur si on sent que, par exemple, il y a quelque chose qui me correspond en plus. Je peux la rajouter. Je vous ai dit, on peut aller jusqu'à 5, cette fleur. Mais, voilà, là, c'est la fleur. Je prépare le matin et ça, je bois la journée. Je me trimballe avec ma bouteille et ça peut être, c'est pour les personnes qui ont à prendre la parole en public, par exemple. Et puis, on sait que, bien, ce soir, je vais prendre la parole en public. Alors, je me sens un peu, un peu pas bien. Eh bien, c'est la fleur que je peux prendre. Voyez, tout à l'heure, on parlait de, par rapport à Rescue. Voyez, la différence, parce que Rescue, on disait, voilà, on le prend facilement comme étant la panacée. mais vous voyez, on est vraiment sur du point de vue. On est vraiment sur des choses bien précises. On est sur de la précision. Vous sentez-vous régulièrement responsable de ce qui arrive dans votre entourage ? C'est-à-dire, vous êtes toujours en train de vous excuser. Ah, excusez-moi, je suis désolé. Ah, excusez-moi, je suis désolé. Les gens, il y a eu beaucoup. Et puis, en fait, vous vous accusez de tout. S'il arrive quelque chose à quelqu'un, c'est de votre faute. Alors là, c'est pine, c'est le pain. C'est la fleur qui va permettre de mieux se respecter et de décharger sa culpabilité. Alors, ces personnes-là, vous savez comment je fais ? Quand les personnes, parce que là, c'est pareil, il y en a des discussions, vous sentez, les gens qui sont pains. C'est clair, c'est les personnes qui sont toujours en train de vous dire, ah, puis alors moi, vous savez, je suis responsable de ci, puis c'est de ma faute, et puis je m'en veux de faire ci, et puis ceci. Bon. À un moment donné, la personne, elle se dévalue, dévalorise, mais totalement. Vous savez comment est-ce que vous faites ? Vous vous posez la question, vous vous dites, attendez, vous êtes en train de me dire que vous êtes comme ci, vous êtes comme ça, comme ça. Maintenant, imaginez que votre meilleur ami vous dise que vous êtes comme ça. Ah ben non alors ! Ah oui ! Ah ben non, quand même ! Donc, en fait, le pain, la paille, va permettre de faire tomber cette auto-culpabilisation et devenir un petit peu plus, encore une fois, en respect avec soi-même. Parce que j'arrête de dire que je suis responsable de tout. S'il y a de l'inflation, c'est de ma faute, s'il fait mauvais, c'est de ma faute. Non, il faut arrêter, quoi. Il faut être beaucoup plus dans le discernement. La vingt-septième, est-ce que vous vous sentez dépassé par les tâches à effectuer et les problèmes à régler ? Alors là, la question, il faut l'entendre qu'on se sent débordé, mais malgré tout, on y arrive. Mais systématiquement, le matin, on voit tout ce que j'ai à faire de la journée. Généralement, j'y arrive toujours. Mais par contre, là, j'ai le poids sur les épaules. Alors, si c'est le cas, eh bien, c'est l'orme, elme. Là, c'est vraiment la paix, la fleur qui va permettre d'entreprendre avec un meilleur cœur, avec beaucoup plus d'entrain et surtout, va faire ce qu'il sait qu'il va pouvoir assumer. D'accord ? Autre question qui est celle-ci. Pour les personnes qui se sentent dépassées par les événements, complètement désespérées, c'est les personnes qui se sentent au fond du gouffre, les personnes qui sont dans le noir complet. C'est-à-dire qu'elles sont dans un schéma de vie où elles n'ont plus accès à la lumière. Elles sont comme dans un tunnel sans fin. Donc là, ce sont des personnes qui sont très, très ténébreuses, c'est le cas de le dire. Donc, dans ces cas-là, on est avec le châtaignier, le sweet chestnut. la personne, elle est vraiment au bout du bout. Et cette fleur va permettre de remonter les étages et enfin, à un moment donné, petit à petit, de voir la lumière qui revient. Donc là, c'est vraiment les gens très désespérés. une fleur qui est très connue que vous connaissez. Est-ce que vous sentez un état de choc suite à un événement récent ? La fleur du choc, la fleur du deuil. Ça ne vous parle pas ? Généralement, avec le remède de secours, c'est celle qui est la plus connue derrière. C'est l'étoile de Bethléem. Ça, c'est vraiment la fleur du choc. Vous venez d'apprendre une mauvaise nouvelle, que ce soit par courrier ou par presse, comme vous voulez. Là, c'est le grand choc. On est paralysé, on est complètement tendu. Donc tout de suite, c'est l'étoile de Bethléem. Et l'étoile de Bethléem, ça permet vraiment de faire face. Le choc, il est là. De toute façon, la mauvaise nouvelle, le résultat, ça ne va pas changer le résultat, mais seulement, je vais mieux accepter, mieux gérer et donc reprendre à respirer. C'est la fleur du deuil. Donc, si malheureusement, vous avez à vivre un deuil actuellement ou si dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui est dans cet état, vous pouvez penser à cette fleur. Vous êtes certaine qu'il y aura un bon résultat. Ça va aider. Ça va aider. La trentième question, est-ce que vous vous sentez en fait victime ? Est-ce que vous vous sentez persécuté, toujours persécuté, mal aimé ? Ah, même pas. Un petit peu le caliméro, vous savez, on ne m'aime pas. Et en même temps, est-ce que vous pleurez souvent ? Voilà. Eh bien, vous voyez, qu'est-ce qui pleure ? C'est le saut, le saut pleureur. Voilà. Donc, on va donner Willow lorsque les personnes qui sont victimes. Eh bien, c'est tout, ce n'est pas de ma faute. Voilà, c'est ça. Ah, puis moi, je n'ai pas de chance. Puis, tu as vu ce qui m'est arrivé ? À chaque fois, ça tombe sur moi. Et puis, 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 des personnes qui êtes en hyperactivité, en fait, en activité et surtout, qui est allé au-delà de la fatigue. C'est-à-dire que vous repoussez la fatigue. Vous travaillez dur. Il faut réussir. Vous voulez, vous voulez ne pas lâcher. Vous voulez aller au bout du bout. À votre risque de santé. Vous influez sur votre état de santé. Et bien là, c'est le chêne. Vous savez, le chêne, c'est dur. C'est costaud un chêne. Mais seulement un chêne. Quand ça casse, c'est d'un coup. Donc là, le risque, justement, on voit que, eh bien, on peut avoir des problèmes d'ordre cardiaque. On peut, c'est là les personnes qui peuvent faire un infarctus. Comme le chêne, d'un seul coup, ils tombent. Parce qu'ils n'ont pas écouté leur corps. Ils n'ont pas écouté leurs sensations. Ils ont voulu aller au bout. du bout. Ils n'ont pas été raisonnables. Ils n'ont pas écouté leur entourage qui leur disait, allez, il faut arrêter, il faut lâcher, il faut... Non, 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 je continue, je lutte coûte que coûte. Donc, c'est le chêne. Pour les personnes qui se sentent souillées en permanence, les personnes qui ont des manies, les personnes qui sont toujours gênées, vous savez, les personnes qui sont gênées par leur apparence, par rapport à leur physique, eh bien, c'est le pommier sauvage. Crabapple. Qui va permettre une meilleure acceptation de soi. Voilà, les gens qui ne s'acceptent pas. Alors, généralement, ce sont des gens qui ont subi quand même des problèmes, des souillures dans leur vie. C'est des gens qui ont été agressés. Donc, cette fleur, le pommier sauvage, va être conseillé dans ces cas-là. Ensuite, souhaitez-vous convaincre votre entourage et surtout, convaincre parce que vous êtes passionné. Quelqu'un, vous avez une passion et vous voulez que l'autre, les gens qui vous entourent, en profitent. Ça peut être, par exemple, les fleurs de Bac. Je suis passionné. Eh bien, je veux absolument que vous preniez des fleurs de Bac. Je veux absolument que vous preniez des fleurs de Bac. Donc, je vais même, vous voyez, mais je ne vais pas vouloir vous convaincre par intérêt si ce n'est parce que je suis persuadé que c'est dans votre intérêt à vous. C'est ma passion qui m'entraîne dans mon état, dans mon enthousiasme. Et donc, ça peut même être dangereux parce que, par exemple, si dans ma passion, je m'aperçois que j'étais trompé et donc, surtout, je vous ai trompé, vous, eh bien là, je vais être très très mal derrière. Donc, cette fleur va permettre d'être beaucoup plus modérée. Je vais quand même garder mon enthousiasme, mais je vais pondérer. Voilà. L'autre fleur, c'est la fleur de l'autoritarisme. La question à se poser, c'est est-ce que je suis autoritaire et est-ce que j'aime écraser les autres ? Vous avez les gens qui écrasent tout ce qui se présente. Alors, la fleur en question, c'est la vigne, c'est wine. C'est la fleur qui va permettre d'être présente pour les autres, mais sans les phagocytés. avec la verveine et la vigne, là, on est passé dans l'état émotionnel de la préoccupation des autres envers les autres. Mais la préoccupation, c'est-à-dire l'ingérence. Ce n'est pas la préoccupation pour le bien de l'autre, c'est être ingérant vis-à-vis des autres. Trente-cinquième. Êtes-vous critique, intolérant, exigeant ? Est-ce que vous êtes toujours à critiquer que ce n'est pas assez beau, que c'est à juger les autres ? Et si c'est le cas, c'est le être. Bitch. Les personnes qui, sans arrêt, critiquent tout. Vous savez, vous êtes avec cette personne au restaurant, c'est la personne qui va vous faire honte devant les autres en critiquant tout. T'as vu, c'est comme si t'as vu, c'est pas comme ça. Puis t'as vu, le menu, ceci. Voilà, critique tout. Critique tout. Donc, c'est bitch. La trente-sixième, c'est Rockwater. Donc là, on n'est plus dans une fleur, mais on est dans l'autre source. Pour les gens qui sont rigides, qui sont raides dans leur vie, les gens qui sont formatés, enfin, qui sont très dans un cadre. Voilà. Je mange à midi, c'est pas midi-cinq. Mais par contre, ils n'embêtent pas les autres. Mais eux, ils sont comme ça. Vous voyez, les gens sont rigides. Comment ? Psycho-rigides. Voilà, c'est ça. Comme ça. Des gens qui vont vraiment être intransigeants, mais envers eux-mêmes. Voilà. Alors, bien sûr, ça n'impacte pas les autres, sauf si vous vivez avec eux. Alors, ça va ouvrir un petit peu plus la souplesse d'esprit. dans la peur, il y a une fleur dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui est là, c'est la 37ème, mais répartie de la peur, qui est le prunier, le prunier sauvage, le chéri-plume. C'est le cas de peur, la peur de craquer. Les gens qui ont peur de faire des choses irréparables, vous voyez, en coup de colère. Et craquer aussi, c'est chez les gens qui n'arrivent pas, par exemple, qui ont peur de craquer pour une cigarette, les gens qui fument, ou craquer pour un aliment, les gens qui sont dans la compulsion alimentaire. On va pouvoir leur conseiller cette fleur-là. C'est une fleur qui permet une meilleure maîtrise de soi. Et puis, il y en a une également qui est la chicorée. Chicorée, qui fait partie aussi de la préoccupation envers autrui. Eh bien, c'est la personne carrément qui veut donner aux autres un petit peu pour recevoir beaucoup. C'est la personne, au niveau d'ingérence, si vous voulez, le cliché, c'est la belle-mère. La belle-mère qui veut tout réjanter dans la famille de ses enfants et qui va toujours trouver à redire. Mais c'est pour le bien d'eux, c'est pour le bien des autres. Elle le dit, c'est pour le bien des autres. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle veut, c'est recevoir beaucoup en échange. Voilà. Donc, nous avons fait l'ensemble des 38 fleurs de Bac. Il ne reste plus donc que le fameux Rescue. Mais le Rescue, encore une fois, j'insiste, c'est en cas d'urgence. Le Rescue, eh bien, qu'a fait Bac, il a tout simplement pris 5 fleurs très complémentaires en fonction des états pour intervenir en cas d'accident, en cas de choc. Il y a Rock Rose pour la peur panique. Lorsqu'on est face à un événement, on peut être sous cette peur panique. Il y a Clématis pour les personnes qui peuvent tomber dans le coma ou qu'eux-mêmes refusent leur état. Il y a Impatience, c'est-à-dire les gens qui peuvent être impatients par rapport à ce qui vient de se passer, par rapport aux secours, etc. Il y a l'étoile des BTM, c'est la fleur du choc. La fleur du choc. Et enfin, Chériplume, ce qu'on a vu à la fin, peur de craquer. Voilà. Donc, moi, j'en ai fini par rapport à la présentation de cet atelier. Je vais essayer d'être le plus concis possible par rapport au temps imparti. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Vous, de toute façon, vous aurez accès, si vous le désirez, à un livret, un livret qui permettra de reprendre l'ensemble de ce qu'on vient de se dire. Et puis, pour vous amuser, aussi, un QCM pour vous autotester par rapport à vos connaissances. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc, je suis ravi d'avoir pu vous présenter les fleurs de Bac. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour d'autres ateliers. Bye bye. Merci. Sous-titrage ST' 501